Musique Donc on va un petit peu parler tout d'abord de l'impact de la miséricorde dans la vie de la Sainte Vierge et ensuite nous comprendrons vraiment qu'elle est la mère, la mère de miséricorde on parlera aussi du cœur immaculé de Marie quand même et puis on terminera par donner quelques petits trucs pour avoir une relation plus vivante avec elle Alors tout d'abord la Vierge Marie est la miséricorde Donc comme vous devez vous en douter, la Vierge Marie a été la créature qui a eu la plus grande intimité avec Dieu C'est elle qui a expérimenté de façon exceptionnelle son amour et sa miséricorde Et c'est vrai qu'elle a prié vraiment avec ardeur pour que Dieu puisse faire miséricorde à notre monde Et cela dès son plus jeune âge On n'y pense peut-être pas beaucoup mais c'est dès son plus jeune âge alors qu'elle était une toute jeune fille au service du temple de Jérusalem que Marie priait déjà et offrait pour que le Messie tant attendu par les Juifs puisse venir et puisse sauver son peuple Alors Jean-Paul II dans son encyclique « Divest in Misericordia » on en a déjà parlé Alors il a écrit cette encyclique en 1980 Je pense que la plupart d'entre nous, nous n'étions pas nés Mais pourtant elle est très actuelle Et on peut peut-être profiter de cette année de la miséricorde pour essayer de mieux la connaître Tout le numéro 9 est consacré à la Vierge Marie Donc Jean-Paul II écrivait en parlant des paroles de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth Vous savez dans le Magnificat on chante « Sa miséricorde s'étend de génération en génération » Donc Jean-Paul II disait « Dès l'instant de l'incarnation, ces paroles ouvrent une nouvelle perspective de l'histoire du salut » Donc ces paroles sont très importantes parce qu'elles nous montrent toutes les conséquences du hui de la Vierge Marie En quelque sorte, Dieu a voulu attendre le hui de la Vierge Marie pour pouvoir commencer son projet de miséricorde Pour que Jésus vienne sur cette terre et accomplisse son œuvre de rédemption Et alors je me suis posé la question, je vous la pose aussi Est-ce qu'on réalise vraiment à quel point le hui de la Vierge Marie a eu beaucoup de prix dans notre vie, dans notre propre vie ? Toutes les conséquences de ce hui ? Alors je ne sais pas pour vous mais moi je ne réalise pas Et c'est vrai qu'on peut prier la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à le comprendre Grâce à elle, grâce aussi à son hui, grâce au hui de Jésus mais grâce au hui de la Vierge Marie La miséricorde de Dieu peut rejoindre nos vies Et peut-être que ce soir, en priant le Magnificat, au cours des Vèpres On pourrait essayer tous ensemble de mieux penser à ce que l'on va chanter dans le Magnificat Et de vraiment chanter ses paroles, sa miséricorde s'étend de génération en génération Avec beaucoup de reconnaissance et de joie Alors la Vierge Marie a participé à la révélation de la miséricorde de Dieu tout au long de sa vie Elle a aidé à comprendre cette miséricorde Et bien sûr, c'est au pied de la croix Qu'elle a rencontré le plus l'amour miséricordieux Fou de Dieu pour les hommes Comment ne pouvait-elle pas, en voyant son fils bien-aimé Cloué sur la croix Défiguré par tous les mauvais traitements Mourir comme le dernier des criminels Voir de près le poids des péchés, de nos péchés Mais aussi l'amour du fils de Dieu Prenant sur lui tous les péchés Et la Vierge Marie, vous voyez, elle a vraiment su qu'elle a été sauvée En étant la première à avoir reçu en plénitude la miséricorde Elle est l'Immaculée Et cette conscience ne l'a pas quittée Alors comme frère Xavier nous l'a dit ce matin La Vierge Marie a été profondément marquée par cette miséricorde de Dieu Et à son tour, elle n'a eu de cesse de le manifester tout au long de sa vie Elle était vraiment miséricordieuse déjà sur cette terre On peut penser à Cana, l'épisode bien connu Où elle était attentive aux besoins de chacun Où elle a intercédé pour le vin qui manquait Enfin, pas pour le vin mais pour les serviteurs qui cherchaient le vin Et on peut aussi penser à son action maternelle Auprès des apôtres et des premiers chrétiens Au moment de la passion de Jésus et puis ensuite Et bien sûr, maintenant qu'elle est au ciel Et bien son action miséricordieuse ne s'arrête pas Alors avant de continuer, je pense qu'il est bon qu'on s'arrête plus Sur la participation de la Sainte Vierge pendant la passion de Jésus Donc Saint Jean-Paul II nous dit encore C'est important de voir cela parce que ça nous aide à vraiment comprendre Pourquoi elle est la mère de miséricorde Donc il écrivait Marie est aussi celle qui d'une manière particulière et exceptionnelle Plus qu'aucune autre A expérimenté la miséricorde Et en même temps, toujours d'une manière exceptionnelle A rendu possible par le sacrifice du cœur Sa propre participation à la révélation de la miséricorde divine Ce sacrifice est étroitement liée à la croix de son fils Au pied de laquelle elle devait se trouver sur le calvaire Le sacrifice de Marie est une participation spécifique A la révélation de la miséricorde Alors ce qu'il y a d'important dans ces paroles C'est le sacrifice du cœur de la Vierge Marie En fait, Saint Jean-Paul II a vraiment compris A quel point la Sainte Vierge a dû souffrir en voyant son fils Et cela, on finira jamais de l'approfondir et de le comprendre Vous imaginez un petit peu tout ce qu'elle C'est celle qui aimait le plus au monde, on peut dire C'est la meilleure des mères Et elle sait que son fils est le fils de Dieu Et en le voyant ainsi souffrir Eh bien, elle aussi, en quelque sorte, elle a souffert avec lui Et c'est ce sacrifice que Saint Jean-Paul II appelle Sacrifice du cœur Et c'est en offrant ce sacrifice que la Sainte Vierge En fait, elle a aidé Jésus à nous sauver Alors, une petite histoire pour illustrer cela Je l'ai entendu à un rassemblement de jeunesse de mille Par un prêtre En fait, je ne suis plus sûre Je ne me rappelle plus tous les détails Je ne sais plus si elle est historique ou pas, il me semble Mais bon, le plus important C'est qu'un jour, il y a eu un tour en Montgolfière Vous savez ? Le ballon Et alors, il y avait plusieurs passagers dans la Montgolfière Et il y a eu un accident, en fait Quand la Montgolfière s'est levée dans les airs Le ballon a pris feu Donc la Montgolfière n'était pas encore très haut dans le ciel Mais suffisamment haut pour que si quelqu'un tente de sauter Eh bien, il risque de mourir Et dans cette Montgolfière, il y avait une maman et son enfant Donc elle voyait bien que s'il restait dans la Montgolfière Eh bien, de toute façon, c'était fini Elle savait aussi le risque qu'elle endurait Mais comme elle aimait tellement son enfant Elle n'a pas pensé à elle Et elle a décidé de sauter de la Montgolfière avec son enfant Mais en faisant attention à ce que ce soit elle Qui touche en premier le sol Pour qu'elle prenne le choc, en fait C'est ce qui s'est passé Et donc, une fois à terre, en fait, elle ne pouvait plus bouger Parce qu'elle avait des fractures de partout Mais elle a vu son enfant pas loin Qui vivait, qui bougeait Et pour elle, du coup, ça valait le coup C'était vraiment, en tant que mère, c'était sa plus grande joie Alors, si on transpose cette histoire dans notre vie Vous imaginez qui est la maman C'est la Vierge Marie Elle qui a voulu prendre tout le choc, on peut dire Toutes les souffrances avec son fils Pour nous sauver Et en ce sens, nous pouvons dire avec Jean-Paul II Donc, Frère Clément-Marie, on a parlé hier A cité cette citation hier Marie est donc celle qui connaît le plus à fond Le mystère de la miséricorde divine Elle en sait le prix Et sait combien il est grand En ce sens, nous l'appelons aussi Mère de la miséricorde Alors, Marie est notre mère Peut-être que vous connaissiez déjà un petit peu Ce que Jésus a voulu dire, a dit à Sainte Faustine Mais les paroles de la Vierge Marie à Sainte Faustine sont moins connues Et pourtant, elle lui est aussi apparue Et elle lui a parlé Alors, un jour, elle lui a dit en souriant Ma fille, sur la recommandation de Dieu Je dois être de façon particulière et exclusive Une mère pour toi Mais, c'est important, attention Je désire que toi aussi Tu sois tout particulièrement mon enfant Alors, je trouve que c'est très touchant D'entendre la Vierge Marie Dire que voilà Que Dieu désire qu'elle soit notre mère Qu'elle le désire aussi Mais qu'elle désire aussi Que nous, nous soyons ses enfants Et ça montre qu'elle attend de nous Une décision de notre part Pour que nous l'accueillons comme notre mère Et pour que nous ne soyons pas ses enfants Uniquement, on peut dire, sur les papiers Ou en théorie Mais concrètement dans notre vie Alors, un saint parmi d'autres A compris cela On en a beaucoup parlé, déjà Il s'agit de Saint Jean-Paul II Vous savez sûrement qu'il a perdu sa maman Étant tout petit Et il a vraiment choisi la Sainte Vierge Comme sa mère Et il s'est laissé guider par elle Tout au long de sa vie Dès le début de son sacerdoce Il s'est consacré à elle Et devenu pape Il a pris comme devise Totus tus Qui veut dire Je suis tout à toi Marie Et nous savons tout ce que Saint Jean-Paul II a apporté A l'église et au monde Et bien tout cela Il le doit aussi A l'action de la Vierge Marie Dans sa vie Sœur Jeanne Thérèse A parlé hier De l'attentat De 1981 Vous savez quand il a failli mourir Il l'a dit lui-même Une main à tirer Donc la main de Ali Aqsa Et une autre main A guidé la balle Et cette autre main C'est la main de la Vierge Marie Normalement Il n'y avait aucune raison Qu'il ne meure pas La balle en fait Elle aurait dû Aller directement Sur les organes vitaux Mais elle a suivi Une autre trajectoire Donc il n'y avait aucune raison Et en reconnaissance Maintenant Cette balle Elle est Au sanctuaire de Fatima Elle est enchassée Dans la couronne De la statue De Notre-Dame de Fatima Alors évidemment J'espère que nous Ne serons pas victimes D'un attentat Que personne ne voudra Nous tirer dessus Mais la Vierge Marie Veut être notre mère A chacun Et elle le désire Pour tous Pas uniquement Pour ceux qui la connaissent Alors un petit témoignage Il s'agit de Scott Hahn Je ne sais pas Si vous avez Déjà entendu parler Du livre Rome suit home C'est très intéressant En fait Il était un Fervent protestant Pasteur Avec sa femme C'était un couple Très uni Et il était assez Remonté contre Les catholiques Le catholicisme En règle générale Mais voilà que Par sa prière Par son étude De la Bible Par des rencontres aussi Entre autres Des élèves Qui lui ont dit Vu ce qu'il racontait Qui voyait bien Qu'il changeait un peu De position Ils se sont réunis Puis ils lui ont dit Après Monsieur on a fait le pari Que dans peu de temps Vous allez devenir catholique Alors là Il ne l'a pas trop apprécié Mais voilà Des rencontres Qui l'ont aidé Et bien Il a découvert Que la vérité Se trouvait Dans la religion catholique Et alors Il y a eu Plusieurs obstacles Pour lui Vous imaginez L'Eucharistie Le pape Il a réussi à comprendre Que l'église catholique Disait la vérité Mais il restait La Vierge Marie Et pour lui C'était un obstacle Très important Alors je vais lire Ce qu'il a écrit Parce que C'est mieux De l'entendre Parler lui-même Alors vous allez voir Que quand même Il a fait un acte De foi Et il a vraiment osé Alors Quelqu'un m'envoya Par courrier Un chapelet En plastique Comme je regardais Ses grains Je sentis Que j'étais Devant le plus grand De tous les obstacles Marie Les catholiques N'ont pas idée De la difficulté Qu'ont les chrétiens Évangéliques A envisager Un tant soit peu La doctrine Et la dévotion mariale C'est bien aussi Qu'on s'en rend compte Quand tant d'autres Doctrines de l'église catholique S'étaient révélées Bibliquement saines Je décidai de faire Un acte de foi Devant celle-ci Je m'enfermais alors Dans mon bureau Et priais silencieusement Je dis Seigneur L'église catholique A eu raison 99 fois sur 100 Le seul obstacle majeur Qui reste C'est Marie Alors là Je te demande pardon d'avance Si je t'offense Par ce que je vais faire Marie Si tu n'es même Que la moitié De ce que l'église catholique Prétend Va éporter ma demande Personnelle Qui me semble impossible Auprès du Seigneur Par le moyen De cette prière Du chapelet Donc il a récité Son premier chapelet De sa vie Et un autre Plusieurs fois La semaine suivante Enfin plusieurs autres Chapelets pardon Mais ce n'est que Trois mois plus tard Il dit Que je me rendis compte Qu'à partir du jour Où j'avais récité Mon premier chapelet Cette situation Apparemment impossible S'était complètement renversée Ma requête Avait été exaucée Donc ça nous montre Que la Vierge Marie Veut se révéler Comme mère Auprès de tous Alors Une autre parole De la Vierge Marie A Sainte Faustine Je suis non seulement La reine du ciel Mais aussi la mère De miséricorde Et ta mère Donc ces paroles De la Vierge Marie Nous aident à comprendre Que la Vierge Marie N'est pas une mère Ordinaire Mais elle est la mère De miséricorde Alors C'est intéressant De voir un peu L'étymologie De ce mot Miséricorde En latin Miséricorde Et miséricordia Donc Père Bernard Nous l'a déjà dit Qui a le coeur sensible A la misère de l'autre Alors En hébreu Je pense que vous êtes pas Des spécialistes de l'hébreu Moi non plus Alors ça se dit Je crois Ha anim Ça désigne Le saint maternel Puis la tendresse maternelle Qui en est issue Alors Ça peut laisser penser Que la miséricorde divine Compassion du Seigneur Évoque plutôt Une qualité maternelle Le sentiment d'une mère Pour son petit Alors que la justice Sévère et exigeante Se rattache plus A une qualité paternelle Alors bien sûr Faut pas exagérer les choses C'est pas Tout noir tout blanc De toute façon Dieu n'est pas Homme ou femme C'est l'homme et la femme Qui sont ensemble A l'image de Dieu Mais C'est intéressant Parce que Ça nous montre A quel point Ce titre de Mère de la miséricorde Convient bien à la Vierge Marie Elle qui est la mère Et c'est vrai Qu'on l'a plusieurs fois dit Dieu n'est pas Un sort de papa gâteau Qui nous dirait Vas-y mon chéri Fais ce que tu veux Pourvu que t'en as envie Non Il ne se satisfait pas De notre médiocrité humaine Il veut nous sortir De la boue du péché Il a la foi Miséricorde Et justice Mais c'est vrai Qu'il veut exercer Tout spécialement Sa miséricorde A travers la Vierge Marie Par son intermédiaire Dans Dives in Misericordia Nous pouvons encore lire A cet amour miséricordieux Qui se manifeste surtout Au contact du mal physique Et moral Le cœur de celle Qui fut la mère Du crucifié Et du ressuscité Participait d'une manière Unique Et exceptionnelle Marie y participait Et cet amour Ne cesse pas En elle Et grâce à elle De se révéler Dans l'histoire De l'Église Et de l'humanité Cette révélation Alors là C'est ça qui est important Cette révélation Est particulièrement Fructueuse Car chez la mère de Dieu Elle se fonde Sur le tact particulier De son cœur maternel Sur sa sensibilité Particulière Sur sa capacité Particulière De rejoindre Tous ceux Qui acceptent Plus facilement L'amour miséricordieux De la part d'une mère Alors ces paroles Sont très belles Elle nous montre Que En fait L'action miséricordieuse De la Vierge Marie Elle se fonde Sur son cœur De mère Une mère Qui voit bien Les besoins De ses enfants Sont tous Les plus faibles Et qui désire Venir à leur secours Elle nous montre aussi Qu'il faut accepter Cette aide De la Vierge Marie Jean-Paul II dit Cette miséricorde Rejoint tout particulièrement Ceux qui acceptent Le plus facilement L'amour miséricordieux De la part d'une mère Et ces personnes Le plus souvent Ce sont les humbles Les fragiles Les petits Ceux qui savent Qu'ils ont besoin d'aide Alors A notre tour Et bien reconnaissons Que nous avons besoin D'aide De la Vierge Marie Benoît XVI aussi Quand il était à Lourdes En 2008 Il y a une très belle homilie Qu'il a donnée C'était pour la messe Pour les malades Il a parlé Du sourire De la Vierge Marie Et de ce sourire Qui rejoint Tous ceux qui souffrent Et elle nous invitait A nous tourner Vers ce sourire Pour épuiser La force Et le réconfort La Vierge Marie A aussi dit A Sainte Faustine Je sais Combien tu souffres Mais n'aie pas peur J'ai Et j'aurai toujours De la compassion Pour toi Et c'est vrai Qu'en regardant L'histoire De notre pays On peut voir A quel point La Vierge Marie A eu Compassion De la France On peut aussi voir Que Que c'est un pays Qu'elle aime beaucoup Je ne sais pas Si vous savez Mais si on rejoint Sur une carte de France Différents lieux D'apparition De la Sainte Vierge On peut tracer un M Sur la France Et donc Une de ses aides Entre autres S'est passée A l'île Bouchard Donc en 1947 La France Était en grand danger Le communisme Risquait D'envahir la France Et beaucoup Avaient peur A juste titre Et Marthe Robin Donc Marthe Robin Si vous ne la connaissez pas C'est une âme Privilégiée de Jésus Qui est la fondatrice Des foyers de charité Et donc Marthe Robin A eu la visite De son directeur spirituel Le père Finet Qui lui a dit Marthe la France est foutue Parce que Le communisme est arrivé Et Marthe Elle a répondu Non La Sainte Vierge Sauvera la France A la prière Des petits enfants Et le même jour Donc c'était le 8 décembre 1947 Pratiquement à la même heure La Sainte Vierge Est apparue A plusieurs enfants A l'île Bouchard Pour demander De faire prier Et de beaucoup prier Pour la France Et notre pays A été épargné Un autre Un autre fait De la Vierge Marie Moins connue C'est ce qui s'appelle La Bataille de la Marne En fait c'était aussi Non c'était pendant La première guerre mondiale Et les Allemands Normalement N'étaient pas loin de Paris Et ils pensaient vraiment Qu'ils allaient attendre Paris Et pour eux Ils chantaient pratiquement La victoire Mais en fait Ils sont arrivés Donc à un petit village Il faut savoir aussi Que l'évêque de Maud De l'époque Avait fait le vœu Que si sa ville Était protégée Il élèverait Une statue à son honneur Ça nous rappelle Quelque chose Ici Et donc Ils étaient plus de 100 000 soldats Enfin ils étaient très nombreux Beaucoup plus nombreux Que les français Et tout d'un coup Ils ont vu une femme Habillée en blanc Avec une ceinture bleue Qui leur faisait Tourner vers Paris Qui leur faisait un signe Avec la main Pour les empêcher Comme si elle voulait Les empêcher d'avancer Et en fait Ils ont été pris de panique Et ils ont fui Et en fait Ce qui est intéressant C'est que Donc c'est un prêtre Ammonie allemand Qui a dit A des religieuses Qui le soignaient Il s'est fait prisonnier Il a été fait prisonnier Et il était blessé Il a dit En tant que soldat Je n'aurais pas le droit De vous le dire Même je risque ma vie Mais en tant que prêtre Je ne peux pas le cacher Donc il a raconté Un peu ce qui s'est passé Et d'autres soldats Blessés Qui ont été amenés Dans des hôpitaux Des prisonniers En fait Ils ne savaient pas Que c'était la Sainte Vierge Ils pensaient Que c'était une de nos saintes Par exemple Sainte Jeanne d'Arc Ou Sainte Geneviève Mais ils ont vu Une statue De Notre-Dame de Lourdes Habillée en blanc Avec la ceinture bleue Et ils ont dit C'est la Vierge de la Marne C'est elle C'est la Vierge de la Marne Donc c'est la Sainte Vierge Qui a vraiment protégé Notre pays Voilà Alors Si la Sainte Vierge A vraiment Eux souci de notre sécurité De la sécurité De notre corps Encore plus A-t-elle souci De la sécurité De notre âme Si on peut dire ainsi Comme Frère Xavier L'a dit ce matin Au cours de l'Homélie La Sainte Vierge Elle a vu de près La miséricorde Elle a vu à quel point Ce prix a été grand Le prix que Jésus A versé pour sauver nos âmes Et c'est pour cela Qu'elle a encore plus Soucié de nos âmes Alors Des petits exemples Je ne sais pas Si vous avez déjà Entendu parler De Maurice Caillé Maurice Caillé Il est connu Pour être un ancien Franc-maçon A priori Il n'avait rien Pour arriver près de Dieu On pouvait penser Qu'il resterait toute sa vie Loin de Dieu Mais la Sainte Vierge Elle n'a pas peur De pêcher des gros poissons Et donc En fait Pour parler de lui Il est né dans une famille D'origine chrétienne Mais qui a complètement Apostasié Et donc Il n'a pas jugé bon De le faire baptiser Quand il était enfant Il est devenu Rationaliste Et scientiste Et il a adhéré Aux théories De Jacques Monod Sur le hasard Et la nécessité Concernant Les origines chimiques Et aléatoires Spontanées de la vie Il est devenu Un pionnier De la contraception Artificielle De la stérilisation De l'avortement Il était lui-même Chirurgien-gynécologue À Rennes Au niveau privé Il était divorcé Puis remarié civilement Il s'intéressait Il s'intéressait Il s'intéressait beaucoup À toutes les formes De l'ésotérisme De l'occultisme Du spiritisme Du yoga Des techniques de guérisseur De la radiesthésie De la magie blanche Enfin bon bref Il était franc-maçon Pendant plus de 15 ans Un franc-maçon actif Vénérable au Grand Orient De France Mais seulement voilà Quand il a eu 50 ans Sa femme a été gravement malade Et humainement parlant Il n'y avait plus aucun espoir Alors comme sa femme Était catholique Mais pas du tout pratiquante Il a eu l'idée Un peu folle je trouve De l'amener à Lourdes Parce qu'il espérait Qu'il puisse avoir Un choc psychologique Qu'il puisse agir Sur sa santé Mais c'est que là-bas En fait il a assisté À une messe La première messe de sa vie Et il a été converti En quelques minutes En entendant la parole de Dieu Au cours de la messe Il a eu une grâce de lumière Et il s'est converti Voilà c'est la Vierge Marie Qui lui a donné cette grâce Il a demandé immédiatement Le baptême Et ils ont eu la grâce De se marier Avec sa femme De recevoir le sacrement Du mariage Saint Jean-Paul II L'a aussi beaucoup marqué C'est lui C'est Saint Jean-Paul II Qui l'a aidé À comprendre la beauté Qu'il se trouve Dans l'église catholique Et donc maintenant C'est un ardent impôtre Qui risque aussi sa vie Par tout ce qu'il peut nous dire Entre autres sur la franc-maçonnerie Et qui a compris aussi Que toutes ses pratiques ésotériques Et occultes N'étaient pas compatibles Avec la foi Et du coup maintenant Il met beaucoup en garde Un autre exemple Peut-être que vous avez déjà entendu Enfin je pense que certains oui Parler des frères Martineau Les frères Martineau Qui ont écrit beaucoup De chansons chrétiennes Alors il faut savoir Que quand ils étaient jeunes Ils étaient très versés dans la musique Ils aimaient beaucoup ça Ils voulaient faire carrière Mais ils n'étaient pas du tout Dans la musique chrétienne Et comme ils voulaient faire carrière Ils avaient entendu parler Que si on se consacrait à Satan Ça marchait bien Et puis on pouvait avoir Plus de succès Plus de gloire Et donc un peu influencés Par des connaissances Ils étaient prêts à partir Aux Etats-Unis Pour se consacrer à Satan Et leurs parents Qui étaient très pieux Ont eu beaucoup de soucis Pour leurs enfants Donc c'est pour leurs Ces deux frères Ces deux fils Et ils ont fait prier Plusieurs communautés Et ils ont fait Plusieurs pèlerinages À des sanctuaires En l'honneur de la Vierge Marie Et finalement Ils se sont convertis Ils ont eu une grâce de conversion Et c'est pour ça Que leurs premières chansons Ont été consacrées À la Vierge Marie Voilà Donc si la Sainte Vierge Est une mère miséricordieuse Elle est aussi Une mère éducatrice Puisqu'elle nous aime Elle veut que nous devenions saints C'est très frappant Avec Sainte Faustine À qui la Vierge Marie Lui a appris Tout spécialement La prière incessante La douceur L'humilité Et bien sûr aussi La miséricorde Mais ce qui est encourageant Pour nous C'est que la Sainte Vierge Ne s'arrête pas A nos faiblesses Peut-être que vous connaissez Un petit peu Le sanctuaire De Notre-Dame du Lot Alors Notre-Dame du Lot C'est pas loin de la Salette Et la Sainte Vierge Est apparue en 1664 À une jeune fille Qui s'appelait Benoît Tranquurel Et elle lui a dit « J'ai destiné ce lieu Votre portable Votre portable Votre voiture » Quelque chose À laquelle vous êtes Très attaché Mais imaginez-vous aussi Que vous voyez la Sainte Vierge Vraiment Vous avez une apparition Et que vous la voyez Vous demandez Ce portable Cette voiture Alors qu'est-ce que Vous répondrez ? Benoît Elle a répondu Non Ben la Sainte Vierge Elle ne s'est pas arrêtée À ce nom Elle a continué À lui venir en aide À l'éduquer Et par elle aussi Elle a voulu éduquer D'autres personnes Par exemple Un jour Elle lui a demandé D'avertir quelqu'un Parce qu'il perdait Trop son temps Et elle lui a dit « Ben voilà Au ciel On vous demandera Des comptes De la gestion De votre temps » Alors c'est pas pour vous faire peur Mais ça peut nous faire réfléchir aussi Une autre apparition De la Sainte Vierge Toujours en France C'est à Pelle-Voisin Alors en 1876 Donc la Sainte Vierge Est apparue à Pelle-Voisin C'est dans la région de Tours A une jeune femme Alors âgée de 32 ans Donc elle s'appelait Estelle Faguet Elle souffrait d'une maladie Abdominale et pulmonaire incurable Et puis elle se savait condamnée Alors elle a eu l'idée Un peu Un peu originale D'écrire une lettre A la Vierge Marie Pour lui demander De demander à Jésus De la guérir Mais en fait C'était vraiment beau Parce qu'elle demandait Sa guérison Non pas tant pour elle Mais pour ses parents Parce que ses parents Et ils étaient très pauvres Et ils avaient besoin Du travail de leur fille Pour vivre Mais elle a aussi Dit à la Sainte Vierge Qu'elle s'abandonnait A la volonté de Dieu Cinq mois plus tard Elle était vraiment En porte de la mort C'était en plein hiver Le médecin était venu la voir Et il pensait Qu'elle n'en avait Que pour quelques heures Alors c'est assez fou Mais il avait même Il était tellement persuadé Qu'elle allait mourir Qu'il avait même signé Une lettre Autorisant par avance A ce qu'elle soit enterrée Le lendemain Comme ça Elle éviterait de revenir Parce qu'il faisait tellement froid Enfin la condition était telle Que c'était très dur Pour lui de venir Mais voilà que cette nuit là Du 14 février 1876 La Vierge Marie Est apparue à Estelle Elle lui apparaîtra en tout Quinze fois À la cinquième apparition Elle l'a guéri Et alors c'est touchant Parce qu'elle a dit à Estelle Alors j'ai bien vu ta lettre Je l'ai montré à mon fils Et voilà Il t'a guéri C'est touchant de voir La délicatesse de la Vierge Marie Et au cours de ses apparitions Elle a fait comprendre à Estelle Que ce qui est important C'est de participer À la miséricorde de Dieu En passant par la Vierge Marie Elle s'est présentée à elle Sous le titre de Notre-Dame Mère de miséricorde Alors elle aussi Elle a éduqué Estelle Elle lui faisait découvrir ses défauts Et ce n'était pas toujours facile pour Estelle Quelquefois elle était tentée De se décourager Mais la Sainte Vierge L'a encouragée Et elle lui a dit Je suis toute miséricordieuse Courage Ne crains pas Je t'aiderai toujours Elle lui a appris A ne pas lui lâcher la main Et à lui faire confiance En toutes circonstances Alors à notre tour Essayons de nous laisser éduquer Par la Vierge Marie Tout d'abord en la priant beaucoup Parce que Ce n'est pas parce que Là je vous ai beaucoup parlé D'apparition Que si la Sainte Vierge La Vierge ne nous apparaît pas Elle ne veut pas nous éduquer Ce n'est pas dans ce sens-là En fait Pour un autre petit témoignage Peut-être moins extraordinaire Nos sœurs de Marseille Connaissaient bien un couple Ce couple vivait en concubinage Et les sœurs avaient essayé De leur faire comprendre Que leur situation devant Dieu N'était pas bien Mais elles n'ont pas réussi A leur faire comprendre Ce couple avait aussi un fils Qui priait beaucoup Pour la conversion Pour que ses parents Se marient Et un jour Ils sont venus prier ici A Saint-Pierre-de-Colombier Et ils sont allés prier Au pied de Notre-Dame-des-Neiges Et quand ils sont redescendus En fait Ils avaient compris Aussi bien l'un que l'autre Sans se parler Qu'il fallait qu'ils se marient Qu'ils changent de vie Vous voyez C'est la Sainte Vierge Qui a éduqué leur cœur Alors à notre tour Nous pouvons demander A la Sainte Vierge Qu'elle soit Notre mère éducatrice Et on peut aussi Lui demander Les grâces Des grâces Elle avait dit A Sainte Catherine Laboure Qu'on ne lui demandait Pas assez Les grâces d'humilité De douceur Et de miséricorde Et vous verrez Je crois qu'on va vous parler D'une grande grâce Qu'elle a donnée A Fouad Un jeune Libanais Victime d'un attentat A qui A la suite de l'attentat Il est devenu aveugle Et la Sainte Vierge Lui a donné une grande grâce A cette suite Mais je ne vous en parle pas Laisse-le-moi la bouche Voilà Alors ensuite On va parler un petit peu Du cœur immaculé de Marie Et la miséricorde Alors il n'y a pas Plusieurs Sainte Vierge Il n'y a pas La mère de Miséricorde Notre Dame de Lourdes Notre Dame des Neiges C'est toujours La même Sainte Vierge On peut dire ainsi Mais Cette Notre Dame des Neiges Qui a un cœur très pur A un cœur aussi Infiniment miséricordieux Et c'est ce cœur Que nous vénérons Tout spécialement Dans notre communauté Alors Sœur Lucie De Fatima Donc c'est un des trois Elle est Un des trois enfants Auquel la Sainte Vierge Est apparue à Fatima Donc elle a dit Un jour C'est écrit dans le livre Appel du message Du message de Fatima Alors Nous savons tous Ce que représente Dans une famille Le cœur de la mère C'est l'amour En effet C'est l'amour Qui pousse la mère A s'empresser Auprès du berceau De son enfant A se sacrifier A se donner A courir défendre Son enfant Tous les enfants Font confiance Au cœur de leur mère Et tous Se savent Qu'ils ont en lui Une place D'intime prédilection C'est la même chose Avec la Vierge Marie Le message exprime ainsi Mon cœur immaculé Sera ton refuge Et le chemin Qui te conduira Jusqu'à Dieu Et la Sainte Vierge Elle-même A aussi dit Toujours à Fatima Le 13 juillet 1917 Afin de sauver les âmes Dieu veut établir Dans le monde La dévotion À mon cœur immaculé Donc Par ces paroles De la Vierge Marie Nous voyons bien Le lien entre Le cœur immaculé Et la miséricorde C'est afin de sauver Les âmes Que Dieu veut Compris Le cœur immaculé De Marie Alors peut-être Que si c'est la première fois Que vous venez ici Ou si vous n'avez pas Entendu parler Dans d'autres endroits Vous ne savez pas Ce que veut dire Ce que signifie La dévotion Au cœur immaculé De Marie Donc Sœur Lucie Nous dit encore Établir dans le monde La dévotion Au cœur immaculé De Marie Veut dire Amener les gens À une totale consécration À la conversion Au don À l'affection intime À l'amour C'est donc C'est donc dans cet esprit De consécration Et de conversion Que Dieu veut Établir dans le monde La dévotion Au cœur immaculé De Marie Alors une autre Petite histoire Une histoire vraie C'est Un monsieur Qui s'appelait Pierre Qui Il a été élevé Dans une famille Plutôt catholique Il est allé à l'école Chez des frères Mais en fait Sa vie de foi S'est à peu près Arrêtée Au moment de sa première communion Donc il allait à la messe Pour les grandes fêtes Au moment des enterrements Mais c'est tout Par contre il avait une femme Qui elle était très pieuse Qui priait beaucoup le chapelet Entre autres Pour la conversion de son mari Et alors il l'a laissé pratiquer Parce qu'elle se disait Bah si elle Elle prie le bon Dieu Bah ça suffit pour la famille Voilà ça va Mais quand même Ce qui est beau C'est que malgré tout Il priait chaque jour Une prière à la Vierge Marie Alors qu'il n'avait pas D'autres pratiques Et alors qu'elle a eu 80 ans Il a été très malade Et du coup sa femme Qui se faisait beaucoup de soucis Pour son mari A prié pour lui A fait prier Et a appelé des personnes Qu'elle connaissait Afin qu'elles essayent De le tourner un peu vers Dieu Alors ces personnes Lui ont un peu parlé de Dieu De la miséricorde Ils ont essayé de lui proposer La venue d'un prêtre Mais Pierre a toujours essayé Un peu de dévier la conversation Jusqu'un jour Où il allait vraiment très mal Sa femme a appelé quelqu'un Et il lui a dit Mais maintenant il faut vraiment Faire quelque chose Elle avait confiance En la puissance de la Sainte Vierge Mais elle a dit Mais il faut qu'on l'aide La Sainte Vierge Donc cette personne A montré une image De la Sainte Vierge A ce Pierre C'était une image Qui représentait Le cœur immaculé de Marie Et le cœur immaculé Et aussi avec des épines Vous savez avec des épines Qui a souffert Mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut que je lui dise Grâce aux prières de sa femme Qui triomphera ? Donc il disait Le cœur de la Sainte Vierge Et c'est vrai aussi Et c'est vrai qu'on peut voir Quelques petits trucs Pour vivifier notre relation A la Sainte Vierge Alors en fait Il dépend à chacun de nous De prendre les moyens concrets Pour que notre relation Avec elle soit plus vivante Alors ce qui est important C'est que relation vivante Ça ne veut pas dire Relation sensible C'est important Parce qu'en fait On est très marqué Notre génération Par le sensible Si on sent On sent l'amour de Jésus On a envie de prier Mais si on ne sent plus rien On croit qu'on ne sait plus prier Qu'on ne croit plus en Dieu Mais c'est un peu La conséquence de la société Dans laquelle on vit Et donc relation sensible Vivante Ça ne veut pas dire Qu'on va voir des apparitions De la Sainte Vierge Ça ne veut pas dire Qu'on sentira forcément Sa présence à nos côtés Mais ça veut dire Qu'on fait tout ce qu'on peut Pour vivre avec elle Comme si on la voyait Comme si on était sûr Qu'elle nous écoutait Ce qu'elle fait d'ailleurs Et si on fait vraiment ça Si on prend vraiment ses moyens Et bien on constatera À quel point Elle peut agir dans notre vie Est-ce qu'on oublie par exemple Que notre mère La fête ou l'anniversaire De notre mère Un prêtre avait dit Moi dans mon agenda La première chose que je fais Quand je le reçois C'est que j'entoure en gros Toutes les fêtes de la Sainte Vierge Pour vraiment m'y préparer Ce qui est important aussi C'est que même si Peut-être que certains d'entre vous Ont des problèmes relationnels Avec leur mère sur la terre Et bien ça ne veut pas dire Que vous ne pouvez pas avoir Une relation vivante Avec la Vierge Marie Si c'est le cas Demandez-lui cette grâce Et c'est elle Qui fera les premiers pas Et qui prendra vos problèmes Dans ses mains Alors autrement Quelques petits trucs Que vous connaissez certainement Mais qui sont toujours importants À vivifier La prière du chapelet Si vous n'avez pas entendu Le témoignage de Pierre-Emmanuel Fourrage À Pentecôte Vous pouvez demander Aux frères et aux sœurs À midi Là c'est assez impressionnant La consécration Au cœur immaculé de Marie Pour se laisser guider par elle La dévotion au premier samedi du mois Alors les frères et sœurs Pourront aussi vous en parler Parce que Voilà C'est très important C'est la Sainte Vierge Qui l'a demandé à Fatima C'est un bon moyen Pour vivre unie avec elle Et c'est pas compliqué en plus Donc les sœurs et les frères Pourront vous expliquer Et pour terminer Alors au nom des frères et des sœurs Je voudrais vous donner un conseil C'est que vous êtes ici Dans un lieu de grâce Un lieu où c'est la Sainte Vierge Qui a voulu Et Dieu a voulu Qu'on prie beaucoup Notre Dame des Neiges Et c'est un lieu Où elle donne beaucoup de grâce Pour tous ceux qui viennent la prier Alors n'hésitez pas ce soir Et aussi toutes les Maintenant là Dans ces moments où vous êtes ici A vraiment profiter D'être là Pour la prier Et vous verrez à quel point Elle connait vos besoins Et à quel point Elle pourra faire des merveilles Dans votre vie Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada